En tout cas, pour le moment, surtout l'accent sur les modalités même du vote. Vous savez que le Burkina Faso, c'est indiqué dans le rapport, est en queue de peloton en ce qui concerne l'indice de développement humain. Malgré l'importance du nombre d'acteurs et malgré l'importance des financements déversés sur ces régions, la faiblesse de l'impact a plusieurs facteurs, notamment une dispersion des actions, un manque de suivi, un défaut d'appropriation, ce qu'on pourrait appeler une forme de charité désordonnée, un défaut de gouvernance locale. Le rapport de 2009 qui avait été fait pour le MAE et France Coopération sur la coopération décentralisée au Burkina Faso soulignait déjà des priorités pour renforcer les atouts de la coopération décentralisée, dont le principal atout, justement, est le soutien à la gouvernance pour assurer un développement inclusif et pérenne. Donc il y avait des recommandations fortes, dont deux particulières. La première, c'était renforcer les acteurs locaux et leur capacité de suivi et d'accompagnement dans la gestion des programmes. Et la seconde recommandation, c'était de mieux analyser le contexte, les priorités, pour assurer l'appropriation des actions par les personnes, par la population locale. Alors en ce qui concerne la coopération de la région Rhône-Alpes avec les Hauts-Bassins, nous avons évalué avec l'appui de la DGMTRE et Hélène Blanchard le travail qui avait été mené dans les années précédentes. Et cette évaluation a montré l'intérêt, justement pour le développement local, de l'appui à l'agence régionale de développement que la coopération a contribué à mettre en place, et qui est un outil de concertation du territoire entre les collectivités, entre les communes et le conseil régional. Et aussi un outil de financement d'infrastructures indispensables, comme du matériel pour les écoles, du matériel sanitaire des bâtiments communaux, par exemple. L'évaluateur a recommandé maintenant un appui plus ciblé sur le conseil régional lui-même pour l'aider à renforcer sa capacité de maîtrise d'ouvrage. Et l'évaluation recommande également de mieux recentrer les priorités. Je veux vous rappeler que la coopération régionale, entre la région Rhône-Alpes et Léobassins, c'est la première coopération qui s'est mise en place entre deux régions, qu'elle a même préexisté à la naissance des régions au Burkina, et que l'outil qui a été créé par cette coopération, l'agence régionale de développement, est un outil tellement pertinent qu'il a été examiné par le gouvernement et maintenant copié sous un modèle, pas exactement le même, mais en tout cas copié, pour mettre en place des outils équivalents. Voilà, donc nous vous proposons maintenant de renouveler le travail qui a été mené en commun avec les acteurs du territoire, en utilisant les orientations que nous avons votées lorsque nous avons débattu de la délibération en cadre à la dernière Assemblée plénière. Sur la démarche, je voulais vous dire également que la région Rhône-Alpes ne soutiendra évidemment pas des projets qui ne correspondent pas à nos orientations et aux priorités que nous avons délibérées, mais qu'en revanche, nous ne soutiendrons pas non plus des projets qui ne sont pas validés par nos partenaires ou non inscrits dans les projets du territoire. C'est ça le partenariat, c'est respecter les volontés de son partenaire et ne pas lui imposer nos propres projets. Et sur le contenu, la coopération ne doit pas être non plus un florilège d'actions, mais se recentrer sur les priorités. Vous voyez dans la délibération que les objectifs sont resserrés autour de l'appui institutionnel, notre cœur de métier, le soutien au renforcement des capacités du Conseil régional des Hauts-Bassins dans son rôle de maîtrise d'ouvrage, appui aussi à l'élaboration d'un schéma de formation, c'était une demande très forte des élus locaux, et puis lutte contre la pauvreté avec le soutien au développement agricole et aux territoires ruraux. Et vous voyez que dans cette question des territoires, s'ouvre sur une réflexion en commun autour des questions foncières, peut-être pour permettre aux femmes de mieux comprendre les nouvelles politiques foncières et d'avoir un meilleur accès à leurs droits, et parallèlement pour accompagner les paysans dans la lutte contre l'accaparement des terres. L'action régionale ne peut certainement pas prétendre résoudre l'ensemble des problèmes, ni réaliser à elle seule les objectifs du millénaire pour le développement alors que les engagements internationaux ne sont toujours pas tenus, mais elle montre dans une campagne qui remue souvent des bouts nauséabondes que les territoires sont solidaires, qu'ils sont constructifs, qu'ils sont engagés ici et ailleurs pour une citoyenneté mondiale et pour plus de justice. Merci.